Bonjour, alors je vais revenir ici aujourd'hui sur la question écologique que j'ai l'occasion déjà d'aborder ici même, et en particulier à l'occasion de l'oeuvre de Philippe Descola, que j'ai commentée récemment, oeuvre compliquée d'ailleurs, mais que je me suis efforcé de clarifier pour vous, s'il vous plaît. Alors, si j'interviens aujourd'hui, c'est pour une raison, malheureusement, que vous connaissez, c'est la mort de Bruno Latour, écologiste et théoricien d'écologie comme Philippe Descola, et sachant que tous les deux étaient proches de l'autre, Latour se réclamait de Descola, et Descola se réclamait sous les un de Latour. Cette mort a eu une audience considérable, vu l'impact de son oeuvre, quelle que soit la vie qu'on a de cet impact, j'y reviendrai, et en particulier, cet impact s'est manifesté dans les médias, et j'en vous donne un exemple tout simple, c'est les trois pages que le journal Le Monde, de hier, le 12 octobre, lui a consacré deux pages d'analyse, et une page d'entretien, et ça vaut le coup de lire l'ensemble, même si l'analyse nous met en présence d'un discours de Latour sur l'écologie, qui me paraît, moi, assez alambiqué, si vous voulez, mais je n'en dis pas plus. J'ai intitulé mon exposé, du coup, « Vu l'intention politique qui anime tous ses travaux selon lui, l'étrange écologie apolitique, apolitique entre guillemets, de Bonnet-Latour, donc apolitique entre guillemets, puisqu'il se veut politique, animé par une démarche fondamentalement politique, et ça, je le comprends au sens où je suis moi-même un partisan de l'écologie, je vous le dis tout de suite, me définissant comme un éco-communiste, un communiste partisan de la cause écologique, ce qui n'a pas toujours été le cas, un des communistes dans le passé. Voilà. Alors, j'ai intitulé mon exposé, « L'étrange écologie apolitique, entre guillemets, vous comprendrez pourquoi après, de Bruno Latour. » Bruno Latour vient de mourir, et il est bon de saluer en lui un défenseur connu, donc, de l'écologie, cause fondamentale, puisqu'elle met en jeu l'avenir même de l'humanité, sa vie sur Terre, et je n'y reviens pas. Sauf que ce succès a eu une raison, une raison, tout simple, que je vais rappeler, après avoir indiqué quelques points faibles de son travail. Alors, l'ensemble de celui-ci, ce travail, souffre d'être à la fois, je dirais, totalisant et emphatique. Totalisant et emphatique. Alors, totalisant, parce que sa critique écologique vise nos modes de vie et la vie sociale, dans tous leurs aspects, de la sauvegarde de la micro-agriculture à la défense du territoire, le terme est de lui, mais il est significatif, ou de l'open-terre, formulez-lui à nouveau, que le développement technique a bouleversé, et parfois, je dirais moi, heureusement, quoi qu'on ait dit, un autre écologiste, fasciné par le rapport à la nature des peuples primitifs, à savoir Descola, mais qui n'a pas le même rapport, disons, en partie positif, de la tour à la technique. Mais aussi parce que cette crise est mondiale, vous voyez, et trouve partout sa source, c'est pour ça qu'on est en présent du discours totalisant, elle trouve partout sa source, elle est présente dans tous les pays, et y compris en Chine, hélas, sachant que la Chine a quand même décidé de réclicher le tir, et de mettre à son programme officiel la suppression à terme de la crise écologique. Discours ou travail emphatique également, parce que ces responsables sont mal nommés, ou peu identifiés clairement, ce qui n'est guère à trouver une solution à cette crise, bien entendu. C'est ainsi que c'est le monde contemporain, dont les prémices sont dans le passé, avec le règne de la production économique initié par l'homme en général, l'homme en général, sans plus, qui en est la cause, puisque le propos, selon lui, est générique, c'est une crise générique, qui affecte l'humanité, en tant que telle, à travers son rapport à la nature. De même, quand il s'agit de repérer des sauveurs, le mot sauveur de lui, et vous ferez remarquer, ça a son assonance chrétienne, parce que Latour est chrétien, il se réclame parfois d'accent, de chrétiennisme, et il a parfois des accents chrétiens dans ses analyses. Donc, il s'agit de faire appel, selon lui, à la diffusion d'une culture écologique, dont les sauveurs seront les porteurs, et dont le support serait, ce qu'il appelle, alors, c'est assez curieux, une classe écologique. Une classe écologique. Or, on est ici, je le dis tout net, en plein délire sémantique. Les écologistes, au sens strict, sont minoritaires, il a admis, mais surtout, ils ne constituent pas une classe. C'est comme si vous disiez que les défenseurs de la paix, qui sont nombreux, constituent une classe. Non, ce sont des militants d'une cause. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et ici, il suffit de lire Marx et d'autres sociologues pour savoir qu'une classe, au sens strict, au sens rigoureux, ne se définit pas par une culture, même si elle y est présente, mais par un statut socio-économique très précis, dans lequel la question de la propriété privée des moyens de production, privée ou non, joue un rôle essentiel avec la recherche effrénée du profit du côté de la classe dominante, celle qui possède la propriété des moyens de production. Or, le lit tel quel, c'est là que le bas blesse essentiellement, tout en expliquant, d'ailleurs, son succès, et ce, alors qu'il entend engager clairement un projet politique général, ou générique à nouveau, sur lequel il insiste, toussant bien des domaines, comme on l'a vu, et ajoutant même des transformations multiples, devant affecter la culture, l'enseignement, l'art, etc. Vous voyez, je suis un peu sceptique, devant cette pluralité, un des secteurs qui serait concerné par la lutte écologique. Mais, justement, précisément, Latour ne veut pas mettre en cause, au-delà de tous ces facteurs, de tous ces domaines, et ne veut pas mettre en cause le capitalisme en tant que tel. Alors que tous les esprits lucides et de gauche le disent, c'est bien celui-ci qui, politiquement, est la cause première, la cause sine qua non, est essentielle de notre crise écologique et la cause aussi sine qua non de son dépassement. J'y reviendrai. Je ne développe pas parce que j'ai pu écrire ailleurs dans l'inquiétant de la démesure, mais il suffit de rappeler ce qui suit. Son moteur, le moteur du capitalisme dans son développement, est la recherche absolue du profit, donc une recherche aveugle sur ses conséquences humaines, l'exploitation et les inégalités sociales, et surtout ici, une exploitation de la nature qui ne tient pas compte des dégâts qu'elle lui fait subir avec ses conséquences sur l'homme, puisque je le rappelle que l'homme en fait partie et en dépend, voire le réchauffement climatique entre autres. Et il y a aussi l'extension ou l'expansion de ce même capitalisme à travers le monde qui, par exemple, multiplie les échanges commerciaux d'un bout à l'autre de la planète, que ce soit du Brésil et de l'Argentine à l'Europe occidentale, et du coup, il y a un abîme productif qui abîme, c'est le cas de le dire, considérablement cette même planète en consommant au surplus une énergie folle. Je pourrais multiplier les exemples. Ils montreraient tous que la diffusion d'une culture écologique généralisée est l'appel à des modes de vie et de consommation plus sobres. Ils sont indispensables, mais ils ne suffiront certainement pas à résoudre cette crise, quoique, bien entendu, je le répète, il faille y recourir. Car l'essentiel, selon moi, se trouve au-delà, dans la causalité ultime et réelle. L'essentiel se trouve dans le refus politique du capitalisme et de sa logique inhumaine, à savoir ici anti-écologique. Être un écologique conséquent et responsable, c'est donc refuser clairement le capitalisme et proposer non seulement une autre société, comme on dit, mais carrément, voyez-vous, une autre civilisation à l'échelle de l'histoire. Être écologique, je le répète débrimément, c'est être anti-capitaliste et au risque de déplaire, c'est ce qu'il faut assumer. Comme je le dis, green is red. Être vert, c'est être rouge et c'est ce que Latour se garde bien de déclarer et ça me paraît dommage. Merci. Merci.